Salut gamers, salut gamers, je suis Time et bienvenue sur Timey Race Games et aujourd'hui on va parler de The Crew Motorfest, le prochain jeu de course d'Ubisoft qui arrive le 14 septembre, le troisième épisode de The Crew. La bêta fermée a eu lieu il y a quelques jours, je suis là pour vous donner mes impressions sur les dix premières heures de jeu environ. On sait, pour les gens qui ont regardé les trailers minimum d'images sur le jeu, vous savez que c'est un petit peu calqué sur Forza Horizon ce troisième épisode. Alors, est-ce que c'est trop calqué ? Qu'est-ce qui est mieux ? Qu'est-ce qui est moins bien que Forza Horizon ? Je vais vous donner mon avis. Mettez un like si vous appréciez la vidéo, mettez un commentaire si vous avez joué à la bêta ou si vous avez des attentes sur le jeu, c'est parti ! Alors, quel est le principe du jeu ? On va pas se mentir, The Crew Motorfest reprend largement le principe des derniers Forza Horizon. Vous arrivez sur une île, ici c'est Hawaï, vous participez à un festival qui célèbre la culture de la bagnole et vous avez même un GPS en mode Alexa pour vous diriger partout sur la map. Mais ce que les premiers The Crew et surtout The Crew 2 avaient réussi, là où Forza faiblit un peu, c'est sur la variété des gameplays. C'est pas uniquement que vous pouvez utiliser un avion, utiliser un bateau, utiliser une voiture, mais rien que côté voiture, on a des expériences dans l'intro de The Crew Motorfest qui démontre qu'on est là pour le fun avec zéro réalisme. D'un côté, on conduit une bagnole des années 50, ensuite ça va être un 4x4 américain, ensuite c'est une Nissan plutôt tuning, et au final, ce que présente le jeu dès le début est sa plus grande force, la variété. J'ai même oublié que vous conduisez une F1 en fait, dans l'intro du jeu. Alors, côté gameplay, si vous avez joué à The Crew 2, ce n'est pas un changement radical, mais j'ai trouvé qu'il était un peu plus précis, tout en gardant son identité franchement arcade. Si on doit une nouvelle fois comparer avec Forza Horizon, si vous vous crachez contre un mur dans Forza Horizon, votre voiture va mettre un petit temps à repartir, et dans The Crew Motorfest, vous allez probablement rebondir, ou gagner une place si vous avez bien calculé votre coût. Vous pouvez même vous appuyer sur vos adversaires dans un virage, et ni vous, ni vos adversaires ne perdront du temps, j'ai même essayé avec un pote. Vous l'aurez compris, The Crew Motorfest privilégie le fun côté gameplay, attention néanmoins, le côté aviation n'est pas aussi travaillé que la course auto, et les courses de bateau sont ennuyantes à mourir de ce que j'ai testé. Mais clairement, le jeu se concentre sur la terre et pas sur la mer. Alors, parlons des graphismes. Ma plus grande surprise en lançant la bêta de The Crew Motorfest, c'est que... Wouah ! En fait, un jeu Ubisoft beau. On n'y croyait plus, vous savez, depuis Valhalla peut-être, mais sans blaguer, The Crew Motorfest est un jeu qui est au niveau des standards next-gen visuellement. Ça ne veut pas dire plus beau que Forza Horizon ou plus beau qu'une exclusivité Sony, mais c'est clairement un grand bond en avant pour le studio. Ça se voit quand vous volez pour découvrir les différents biomes de la jungle ou plage en passant par des volcans. Les décors sont assez bien réalisés pour ne pas avoir l'impression de copier-coller ou de très grands champs qui sont là pour allonger la taille de la map, comme dans Forza Horizon. Vous pouvez détruire tout le décor, autant, voire plus que dans Forza. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes fan de virer dans la campagne, vous avez tout ce qu'il vous faut. Néanmoins, contrairement à Forza Horizon, vous êtes beaucoup moins récompensé pour vous balader et juste détruire un tas de choses. Il y a des épreuves dans l'open world, des jeux, par exemple, où vous devez passer entre des plots, enfin, des plots, des hologrammes, vous avez des petites épreuves comme ça qui pimentent la map. Néanmoins, vous n'avez pas à collecter, je ne sais pas, 50 000 panneaux à détruire ou ce genre de truc. Pour l'instant, de ce qu'on a vu dans la bêta, c'est des petites épreuves qui asphyxient pas tant la map que ça. Et petite parenthèse sur les graphismes, le point faible du jeu, c'est le pop-in, c'est-à-dire les textures ou du moins les assets qui apparaissent très proches des véhicules. Pour l'instant, il y en a quand même pas mal, ça se remarque, vous le verrez sur les images. Et c'est quelque chose qui, je l'espère, va être réparé d'ici la sortie ou au moins dans les jours de la sortie du jeu. Mais alors, comment fonctionne la progression ? Eh bien, dans le jeu, vous avez des playlists qui sont plus ou moins des championnats à thématique. Il va y avoir une playlist sur la culture japonaise, une playlist sur les véhicules de collection, les voitures de sport des années 90, ce genre de choses. Ça vous semble basique, mais l'idée qui est très cool, c'est que chaque playlist vous débloque un ou plusieurs véhicules de cette thématique. Donc, ça ne fonctionne pas comme dans Forza Horizon, où on vous donne surtout des roulettes et on vous donne beaucoup, beaucoup d'argent pour acheter tout ce que vous voulez. L'autre partie très importante de cette progression, c'est qu'à chaque course, vous récupérez du loot. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous n'avez jamais joué à The Crew, en fait, les voitures s'augmentent, s'améliorent avec du loot. C'est-à-dire que vous recevez des parties de voitures qui sont compatibles avec telle ou telle catégorie de voitures et avec différents niveaux de rareté. Donc, ça vous permet peut-être d'améliorer vos voitures sans vous prendre la tête avec combien coûte telle chose, combien coûte telle chose, etc. Puisque, en fait, toutes ces améliorations, vous allez les recevoir par l'intermédiaire des épreuves. Et le truc encore plus cool qui m'a vraiment impressionné, c'est que ces courses ne se déroulent pas juste sur une partie de la map, avec une petite musique et des voitures dédiées. La majorité des courses auxquelles j'ai joué se déroulent dans une version redécorée de la map en utilisant un filtre visuel pour coller à la thématique, sans compter une musique spéciale et en général des effets qui donnent vraiment l'impression d'un festival finalement. Il y a même des épreuves originales comme celle de F1 où vous devez conserver vos pneus et passer par les stands ou une mission vintage que j'ai fait où je devais trouver mon chemin avec des photos. Et en fait, tous ces changements de décor qu'on a dans le jeu à chaque fois qu'on lance une épreuve, ça donne l'impression de ne pas juste aller du point A au point B sur la map, mais cette fois-ci c'est une course. Ça donne l'impression que c'est un vrai univers spécifique. Vous allez dans l'univers futuriste des voitures de sport à Tokyo, vous allez dans l'univers vintage des Ford des années 50. Sans compter tous ces filtres qui sont mis sur l'écran, ça paraît complètement superficiel, mais en fait, ça donne vraiment l'impression de basculer d'une ambiance à une autre, et c'est vraiment très bien fait. L'autre aspect que j'ai vraiment bien aimé est qu'au lieu de vous montrer une cutscene d'un personnage qui ne vous intéresse pas, vous parlant de tel et tel fait historique automobile, dans The Crew, quasiment toute la narration est pendant les courses. Et je trouve que c'est vraiment plus agréable que ce soit quand on apprend des choses sur la géographie de Hawaï, ou pourquoi les japonais ont été les pionniers du drift. Je pourrais parler de The Crew Motorfest pendant longtemps, mais il s'agit d'une bêta et je vais attendre le jeu final pour vous donner un avis plus précis. De mon expérience, je pense que le jeu peut largement satisfaire les fans de Forza Horizon, qui pour moi commencent un peu à s'essouffler et à se répéter. Voilà, c'était mon avis sur The Crew Motorfest, très rapide. Dites-moi si vous avez joué à la bêta ou dites-moi si ça vous intéresse. Je trouve vraiment que cette bêta m'a impressionné. Je m'attendais à un jeu qui était juste une mise à jour de The Crew 2, avec graphiquement les mêmes tards, avec une conduite peut-être pas folichonne. Et finalement, je trouve qu'ils ont fait un vrai travail pour se différencier de Forza Horizon, même si beaucoup de gens vont dire, oui, ils ont repris, on va dire, la structure de Forza Horizon. Seulement, je trouve qu'ils ont fait les choses peut-être mieux sur certains points. Dites-moi votre avis en commentaire une nouvelle fois et mettez un like si vous avez apprécié la vidéo. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une très bonne semaine ou de très bonnes vacances si vous partez en vacances. A toute ! Sous-titrage ST' 501